On dit de manière accidentelle, circonstancielle, si on rencontre un prêtre en route ou lors d'un pèlerinage, etc. Pour nous, la bénédiction, c'est la bénédiction. Beaucoup de gens ont décidé de quitter. J'aurais entendu, les informations ne sont pas vérifiées, j'aurais entendu que certains, quelque part, ont décidé de quitter l'église. J'ai aussi entendu que, quelque part, certains parents ont interdit à leurs enfants d'aller servir la messe à cause de ça. À quoi est-ce que nous sommes appelés, mes chers frères et soeurs, dans cette situation de confusion? À mon humble avis, je dirais que, premièrement, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi. Beaucoup de gens ont décidé de quitter. J'aurais entendu, les informations ne sont pas vérifiées, j'aurais entendu que certains, quelque part, ont décidé de quitter l'église. J'ai sorti une vidéo sur YouTube où j'en parlais, et dans les commentaires, certains disaient qu'ils ont quitté l'église à cause de ça. J'ai aussi entendu que, quelque part, certains parents ont interdit à leurs enfants d'aller servir la messe à cause de ça. Souvenez-vous, mes chers frères et soeurs, dans le silence, ou alors, quand on a l'impression que Dieu est silencieux, qu'il nous a abandonnés, non, il ne nous a pas abandonnés, Dieu est là. Rappelez-vous, quand les disciples sont dans la barque et que Jésus est en train de dormir, ils vont chavirer, la barque va chavirer. Mais Jésus se réveille et calme la tempête. Il leur demande, « Où est votre foi ? » C'est maintenant qu'il faut témoigner de cette foi, cette foi qui milite pour la vérité. « Restons dans l'église, aimons notre église, militons pour la vérité. » C'est ça à quoi nous sommes appelés. Prions pour l'église. Prions sincèrement pour l'église. Prions pour les prêtres. L'église a parfois fait des erreurs. Mais, l'Esprit-Saint continue de guider, de susciter des prophètes qui vont enseigner la parole du Seigneur, toute la parole du Seigneur et rien que la parole du Seigneur, sans ajouter ni retrancher aucun « i ». Et cette mission nous est aussi confiée parce que, chers frères et sœurs, nous sommes prêtres, prophètes et rois.